Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a dévoilé ses nouveaux produits, nouvelles Apple Watch, nouveaux iPhones, mais également de nouveaux AirPods Pro. Alors, la seconde génération, la première génération, datait quand même de 2019. Et avant de vous faire un test, en tout cas de vous donner mon opinion sur les AirPods Pro, lorsque j'aurais pu les tester dans quelques jours, on va parler des nouveautés des AirPods Pro seconde génération. Alors, depuis trois ans, c'est vrai que si les AirPods Pro dominaient largement le marché en 2019, je trouve qu'ils se sont fait quand même pas mal rattraper par la concurrence. On trouve des produits à 50, 80 euros qui sont tout aussi corrects que les AirPods Pro, donc ça ne vaut pas forcément le coup, je trouve, en tout cas, de passer aux AirPods Pro actuels à ce prix-là, en tout cas au prix fort. Mais je trouve que là, les nouveautés embarquées avec les AirPods Pro, en tout cas sur le papier, semblent assez intéressantes. Alors, première chose, côté design, il n'y a pas grand-chose qui change, et notamment côté couleur, on a toujours une unique couleur, le blanc. Je sais que pas mal de personnes auraient bien aimé d'autres couleurs, bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Première nouveauté existe, la puce H1 et place à la puce H2 qui gère maintenant le Bluetooth 5.3, avec notamment une meilleure gestion de l'ANC. Apple dit que, en gros, la puce va capter deux fois plus de bruit, donc on attend, vraiment, on s'attend à ce que l'ANC soit nettement meilleure que sur le modèle précédent. Alors, c'est également cette puce H2 qui gère notamment tout ce qui est Dolby Atmos, avec des fonctions personnalisables maintenant, et puis tout ce qui est Siri lorsqu'il est actif, pas besoin d'appuyer sur quelques boutons que ce soit, on a simplement besoin de dire 10 Siri pour activer le produit. Autre nouveauté de cette puce H2, ça permet une meilleure autonomie, on passe maintenant à 6 heures par écouteur, donc comme on peut les recharger jusqu'à 5 fois, ça ferait 30 heures. Alors, c'est tant mieux parce qu'objectivement, par rapport à toute la concurrence, là aussi, les AirPods Pro étaient vraiment en retard. Autre nouveauté du boîtier cette fois-ci, c'est que non seulement on va pouvoir le recharger en MaxF, donc pourquoi pas, ça peut être sympa, mais surtout, on a un haut-parleur, et lorsque l'on va perdre le boîtier, et ça arrive souvent, alors on pouvait retrouver en tout cas avant les écouteurs avec l'application localisée, mais si vous aviez perdu le boîtier, on ne retrouvait rien du tout. Donc là, on a enfin le boîtier qui sonne, ça c'est super bien pensé, j'attendais ça avec impatience. Autre nouveauté que j'attendais avec impatience, je suis bien content qu'Apple se soit enfin décidé, c'est le contrôle du volume depuis les écouteurs. Alors, il y a énormément d'écouteurs concurrents qui font ça. Personnellement, j'ai aussi des lunettes Bluetooth qui permettent justement de contrôler le son en montant comme ça avec le doigt en baissant. Franchement, ça c'est top. Avec les AirPods Pro de seconde génération, on va enfin pouvoir le faire. Autre nouveauté, peut-être un petit peu plus anecdotique, quoique, un nouvel embout fait son apparition. On avait le large, le médium, le small. On a maintenant l'extra small. Alors, c'est pas mal pour ceux qui ont des toutes petites oreilles. Et puis, pour terminer avec les nouveautés, à nouveau la puce H2 et le mode transparence cette fois-ci. Alors, pour rappel, le mode transparence, c'est un mode qui permet d'entendre les bruits environnants. Et là, en gros, la puce H2 améliore ce mode, notamment lorsqu'il y a des bruits un petit peu trop forts. Alors, il montrait l'exemple de travaux, un marteau piqueur. Et donc là, le niveau, enfin le volume, va s'abaisser automatiquement afin de ne pas abîmer vos tapants. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés des AirPods Pro de seconde génération. Alors, si on devait résumer, en gros, tout est amélioré. C'est-à-dire que la qualité du son est améliorée, l'ANC est améliorée, le mode transparence est amélioré, l'autonomie est améliorée. Bref, tout marche mieux. Bon, à voir après, dans les faits, si c'est vraiment si bien que ça. Alors, par contre, le prix aussi a été amélioré puisqu'on passe à 299 euros. De mémoire, c'était 279 euros pour les AirPods Pro de première génération. Et on les trouvait souvent à 200 euros, en tout cas, sur des promos Amazon. Personnellement, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations pour cette seconde génération d'AirPods Pro. Alors, c'est sûr qu'Apple a eu quand même trois ans pour s'y préparer, mais c'est quand même pas mal. Je trouve ça néanmoins quand même très cher, presque 300 euros pour des écouteurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette augmentation des prix généralisés, que ce soit sur les AirPods ou alors même sur les iPhones. Vous le savez, l'iPhone 14 commence à 1000 euros maintenant. 1329 euros pour l'iPhone 14 Pro, il était lui-même à 1159 euros. Alors, je vous ai expliqué d'ailleurs sur Twitter hier que l'euro a baissé de 15% sur un an. Ça correspond en fait à la hausse de prix par rapport à l'iPhone Pro de l'année dernière. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour les AirPods Pro, pour le nouvel iPhone ou même pour l'Apple Watch Series 8 ou Ultra. Personnellement, je n'ai pas été vraiment intéressé par les nouvelles Apple Watch. Je crois que cette année, je passe mon tour à nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour iOS 16 version release candidate. Et puis surtout, la semaine prochaine pour la version finale d'iOS 16, WatchOS 9, etc. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada